ok donc là c'est la petite démo que je vais vous faire sur comment publier sur github la première application alors la première des choses peut-être qu'on a besoin de rappeler c'est d'avoir en tête ce schéma là donc ça c'est l'architecture donc de gith donc le workspace signifie représente notre dossier on va dire donc là je pars sur un projet existant que j'ai fait un petit projet php le workspace c'est ça en fait c'est l'espace de travail dans lequel j'ajoute je modifie et je supprime les fichiers et donc on voit qu'il ya une étape intermédiaire avant de commuter sur le repository local donc tout ça c'est sur ma machine donc là tout ça c'est sur ma machine et le remote repository c'est ce qu'on va avoir sur github donc c'est un espace de dépôt distant on voit que aujourd'hui ce qu'on va faire c'est simplement on va ajouter donc les fichiers sur lesquels on a travaillé au niveau de l'index on appelle ça les staging area et ensuite on va on va envoyer un commit pour le stocker dans leur repository local ça ce sera la deuxième étape et ensuite donc faire un push vers le repository distant voilà à contrario quand on a besoin de rapatrier des données directement du du repository distant en local on peut utiliser la commande pool on peut faire un fait uniquement pour le rapatrier dans le repository local ok donc la première des choses qu'on va faire c'est se demander qu'est ce qu'on a besoin de partager comme code source dans mon projet ici c'est un projet php qui utilise un gestion de package composer qui lui va installer toutes les librairies distantes ici dans l'espace vendeur donc ça typiquement c'est un répertoire qu'on doit pas publier sur pour le sur gith il nous intéresse pas puisque c'est finalement c'est juste des dépendances qui sont installables via la commande composer install par exemple donc la première des choses que je vais faire c'est que je vais créer un document qui va dire qui s'appelle kitignore qui sera donc analysé par le processus kit et dans lequel on va dire ben tu ne mettra pas publication le répertoire et les fichiers qui sont dans le répertoire vendeur voilà ok donc là on va dire bon j'ai un c'est un mini projet php peu importe sera plus autre chose donc l'idée de se dire c'est que quand on a des librairies qui sont installables donc chez soi on verra après on fera le phénomène inverse eh ben on doit pas le publier sur sur github donc l'idée c'est d'aller créer son répertoire son son repositorie donc ça dans votre profil en fait vous avez là où la possibilité de créer un nouveau repositorie je vais l'appeler ma première application est ici donner un petit descriptif qui apparaîtra dans l'entête du projet donc par défaut sur github c'est public c'est toujours public par défaut quand c'est gratuit après on peut définir un un repositorie privé mais il faut il faut payer donc c'est le modèle économique de github on va pas initialiser avec le redmi pour l'instant vous avez vu que les redmi c'est ce qui s'est affiché automatiquement quand on est sur un projet donc voilà l'idée c'est que je crée mon repos et que je vais effectuer donc là on nous propose un mini tuto un mini tuto pour commencer avec un projet existant donc nous on n'a pas de repositorie existant donc nous on a besoin même de partir depuis la base c'est à dire de dire que on va bosser sur un projet donc la première des choses c'est que j'initialise le début donc là il va me créer un repository local qui contiendra le projet et ensuite on va rajouter l'ensemble des fichiers qui sont là dans l'espace dans l'index donc pour ça je peux faire un git add ou sinon on aurait pu voir l'état l'avancée du projet avec le git status donc là par contre maintenant ils sont considérés à envoyer prêts pour envoyer sur le repos local donc là je vais préparer mon commit avec un commentaire on va appeler ça initial commit très bien donc là j'ai committé pour rappeler du schéma j'ai fait un ad ici donc ça a envoyé sur l'index j'ai fait ensuite un commit qui a envoyé sur le repository local donc maintenant l'idée c'est d'aller pousser du local vers github donc vers le repository git distant donc pour ça je vais utiliser la commande push mais d'abord il faut préciser un git où se trouve le repos distant donc là ça se fait par cette commande là git remote add en disant que le dépôt distant originel se trouve à telle url et maintenant donc l'idée c'est d'aller faire le push qui va bien donc c'est dire de passer du repos local à l'index j'avais envie sauf donc bien sûr le répertoire vende d'or il va me demander le compte gitter voilà on voit que là il a publié mon appli maintenant si je rafraîchis ici si je clique ici je vois bien mon projet avec les différents fichiers il a bien publié l'ensemble des fichiers que j'avais envie sauf donc bien sûr le répertoire vende d'or qui reste en local donc là on voit où apparaît la description du projet donc voilà donc là on a publié à distance maintenant on s'imagine on se met dans un autre contexte je suis dans sur une autre machine peu importe où je vais aller me mettre sur le bureau et je me dis ben tiens j'ai envie de d'installer cette appli en local donc là j'utilise l'url qui propose ici donc je vais faire un guide cloud voilà donc là par défaut il m'a créé normalement un répertoire myfastapp si je regarde le contenu je me retrouve bien avec le contenu qui est ici alors c'est un projet qui peut pas marcher évidemment parce que les librairies nous n'ont pas été installés donc je sais que c'est un projet PHP et qu'on utilise un gestionnaire de librairies donc là je vais installer les librairies existantes voilà donc là j'ai fait un cas d'utilisation tranquille maintenant imaginons je reviens sur je vais peut-être revenir ici sur mon projet initial je suis sur une autre machine donc je vais créer un un readme alors on va faire un raccourci donc là c'est une commande qui permet de alors c'est un readme .ld je crois que c'est en majuscule par défaut je suis là j'ai des soucis de donc là je crée un nouveau fichier readme .md donc md pour markdown vous verrez il y a des syntaxes une syntaxe intéressante pour rendre le fichier un peu plus sympa donc là si je regarde ici si j'ai bien un readme ok donc là l'idée si on regarde le status qui va nous donner la différence entre le workspace et l'index là il nous dit que j'ai un fichier que je vais devoir publier si je veux le rendre publier donc dans ce cas là la commande git add fait le travail et ensuite je dis dans mon commit je rajoute un commentaire donc ajout du readme ok donc là on est toujours dans le repos local pour l'instant et maintenant je vais le publier sur le remote dans la branche master qui est une branche par défaut crée là on demande évidemment non de passe ok donc là je suis sur ma machine A maintenant imaginons que je suis sur ma machine B comme on a vu tout à l'heure je vais récupérer les modifs qui ont été faits donc je peux faire un glitch pull qui par défaut va aller chercher sur master et là on voit ici qu'il m'a bien rajouté le fichier readme voilà donc là c'est un exemple simple de 2 push x